Nazareth, humanisation de Dieu et divinisation de l'homme. Tel est le thème de cette deuxième conférence de carême. Frères et sœurs, le carême est souvent envisagé sous l'angle de la métaphore du chemin, de la route, du voyage. Qui nous rapprochent de Dieu. Mais si nous pouvons aller vers Dieu, ce n'est que parce que Dieu lui-même est d'abord venu jusqu'à nous. Autrement, cela ne nous serait pas possible. Oui, avant que nous allions vers lui, lui le premier est venu et descendu vers nous. Notre divinisation, c'est-à-dire notre participation à la vie divine, comme nous lisons cela dans la première épître de Saint-Pierre, au chapitre 4, n'est possible que parce que Dieu s'est humanisé. n'est possible que parce que le Fils de Dieu s'est fait chair. Nous sommes ici devant ce que la théologie et déjà les Pères de l'Église dans les premiers siècles appelaient le mystère de la philanthropie divine. Le mystère de l'infini amour divin pour l'homme. Ce mystère qui s'identifie avec celui de l'humanisation de Dieu, afin que l'homme puisse devenir Dieu, afin que l'homme puisse participer de la vie divine. Ce mystère ne se résume pas au simple moment de l'incarnation dans le sein de la Vierge Marie, mais il se prolonge tout particulièrement dans la vie cachée de Jésus à Nazareth, afin de se rendre visible dans la vie publique de Jésus, ensuite et de resplendir au matin de Pâques. Au fond, la vie cachée à Nazareth est étonnamment la révélation la plus profonde dans ce qui fait le quotidien de la vie humaine du mystère de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et bien, c'est sur ce mystère-là que je voudrais méditer avec vous aujourd'hui, en lien avec ce temps de carême dans lequel nous sommes entrés. Et qui pourrait, ce temps de carême, se penser comme une descente humble en nous-mêmes, assortie de la compréhension que le salut n'est pas une ascension de l'homme vers la gloire à partir de lui-même, mais un abaissement par amour de Dieu pour lui. Abaissement à travers lequel Dieu élève l'homme jusqu'à lui. Arrêtons-nous d'abord, si vous le voulez bien, sur la notion de divinisation. La divinisation, théosis en grec, ou déification, déificatio en latin, est un concept central dans la théologie des pères de l'Église grecque. Ces penseurs chrétiens, évêques, papes, prêtres, moines, qui, durant les sept premiers siècles de notre ère, ont formulé le donner de notre foi. La divinisation, bien qu'elle ne soit pas absente en Occident, force est de constater qu'elle n'a pas connu les mêmes développements dans la théologie latine, qui, sans l'exclure, puisque Augustin même parlera de déificatio, insistera davantage sur la notion de péché et ses conséquences. Chez les pères grecs, et en particulier chez le moine Maxime le Confesseur, qui a vécu entre 580 et 662, qui donnera à ce terme son explicitation théologique la plus aboutie, la divinisation apparaît comme le motif, c'est-à-dire la raison et le but de l'incarnation du Verbe de Dieu. On trouve déjà cette idée chez les premiers pères, exposées dans de très belles formules, voulant illustrer le merveilleux échange se produisant entre Dieu et l'homme dans l'incarnation. Ainsi, par exemple, chez Irénée, deuxième évêque de Lyon, à la fin du deuxième siècle, nous trouvons cette magnifique formule très connue, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Ou encore, dans le livre 3 de son Contre les Irésies, nous rencontrons cette formule « Telle est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme et le Fils de Dieu Fils de l'homme ». C'est pour que l'homme, en entrant en communion avec le Verbe et en recevant ainsi la filiation divine, devienne Fils de Dieu. François Varion commente ce texte du deuxième évêque de Lyon avec ses mots, je le cite, « C'est l'essentiel de l'essentiel ». S'il n'en était pas ainsi, l'incarnation de Dieu ne serait qu'une visite de Dieu sur terre, comme on en voit dans toutes les mythologies païennes où les dieux se baladent sur terre sous des déguisements. Fin de citation. Non, frères et sœurs, l'incarnation n'est pas une simple péripétie de Dieu sur terre. Jean, dans son évangile au chapitre 3 et au verset 16, nous le rappelle, Dieu a tant aimé le monde qu'il a voulu vivre ce monde dans toutes ses dimensions, y compris comme l'exprime un autre théologien, Bernard Césboué, dans son ouvrage « Jésus Christ » dans la tradition de l'Église. Il a voulu vivre ce monde dans toutes ses dimensions en ayant à, je cite Césboué, « se réaliser dans un devenir historique » et à avoir à jouer son destin dans un avenir inconnu et en s'assujettissant aux servitudes d'une humanité limitée. Pour revenir au Père de l'Église, un peu après Irénée, deux siècles plus tard, Athanase, évêque d'Alexandrie, dira, je le cite, « Le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu. » Le propos est ramassé, synthétique, il dit l'essentiel de la raison d'être, du but de l'incarnation et au fond de la finalité de toute vie chrétienne, rendue possible précisément par l'incarnation du Verbe de Dieu. Devenir Dieu. Devenir Dieu par la grâce de Dieu, non pas par nature, mais par participation de cette grâce divine. Semblable formulation, nous les retrouvons sous la plume, comme je vous le disais, de nombreux pères de l'Église. Clément d'Alexandrie, Justin de Rome, Hippolyte de Rome, Grégoire de Nice, Augustin d'Hippone, Cyril d'Alexandrie, Grégoire de Naziance et tant d'autres. Grâce à l'incarnation, l'antique séparation entre Dieu et l'homme est désormais franchie. Il faudra cependant de longs siècles pour pouvoir dire de quelle manière s'opère cette jonction entre le divin et l'humain et de quoi est faite la communication qui en résulte. Le secours apporté par la philosophie, notamment dans les formulations conceptuelles et son utilisation par les différents conciles des premiers siècles sera ici d'une importance décisive pour permettre à toute l'époque patristique tardive septième siècle une exposition aussi précise que possible de la divinisation en lien avec l'humanisation de Dieu. L'humanisation de Dieu. Maxime le confesseur que j'ai déjà cité assume l'héritage des siècles qui l'ont précédé et sa synthèse théologique donne à la théosis à la divinisation une place particulière déjà évoquée en faisant d'elle le telos en grec c'est-à-dire la finalité le but de l'incarnation et il insiste ainsi sur l'aspect vertical et descendant et non ascendant de la divinisation qui se fonde sur la philanthropie divine cet amour infini de Dieu pour l'homme et il articule ainsi la divinisation avec la notion d'humanisation de Dieu car la divinisation vient de Dieu et non de l'homme elle est un don de Dieu l'homme ontologiquement différent de Dieu étant une créature et non le créateur étant un être créé et non pas un être incréé ne peut pas se diviniser il ne peut pas à partir de lui-même se faire Dieu il ne peut de lui-même s'élever à la condition divine la divinisation ne se fait donc pas selon notre nature selon la nature humaine car il faudrait que cette nature contente en elle la possibilité pour l'homme de s'élever à une surnature non la divinisation requiert l'intervention de Dieu son agir divin sa grâce qui est toujours gratuite sa grâce qui gracie c'est à dire qui réconcilie sa grâce qui rend gracieux c'est à dire qui transigure et qui embellit et cette grâce est donnée précisément à l'homme au travers du mystère de l'incarnation du Verbe de Dieu mystère de son humanisation dans son ouvrage intitulé les ambigois à Jean Maxime le confesseur toujours lui explicite très bien cela dans les termes suivants et je le cite on dit en fait que Dieu et l'homme sont des exemples paradigmata en grec paradigme sont des exemples l'un pour l'autre et que Dieu s'humanise dit Maxime ici à cause de son amour pour l'homme dit à philanthropie Yann autant que l'homme rendu capable par Dieu et non pas donc à partir de lui-même c'est moi qui commente ici et diviniser lui-même à travers l'amour dit Agapès à travers l'agapé de Dieu permettez-moi de vous relire cette phrase dans son entièreté sans la couper par mes commentaires on dit en fait que Dieu et l'homme sont des exemples l'un pour l'autre et que Dieu s'humanise à cause de son amour pour l'homme autant que l'homme rendu capable par Dieu et divinisé lui-même à travers l'amour Il me semble que ce propos de Maxime le Confesseur nous donne l'explicitation théologique la plus aboutie de ce qui s'opère à Nazareth Nazareth le temps de l'humanisation de Dieu qui vient prolonger l'incarnation l'incarnation de Dieu est fait de sa condescendance comme des chaînes des riz Dieu qui descend avec nous l'incarnation de Dieu donc en effet Dieu descend vers nous pour reprendre ici cette thématique cher agent Chrysostome cette incarnation de Dieu cette descente de Dieu avec nous se prolonge en effet pour moi dans toute la vie du Fils de Dieu à Nazareth et il me semble que l'on peut dire que l'incarnation du Verbe de Dieu se prolonge en humanisation de celui-ci entre l'incarnation la vie humble de Jésus de Jésus à Nazareth toute humaine oserais-je dire sa vie publique sa mort sur la croix il y a me semble-t-il une véritable continuité une véritable cohérence nous trouvons cela exprimé au chapitre 2 de l'épître de saint Paul aux Philippiens Jésus de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu mais il s'est anéanti lui-même en prenant la condition d'esclave devenant semblable aux hommes s'étant comporté comme un homme il s'humilia plus encore obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix Charles de Foucault très marqué par la vie de Jésus à Nazareth qui l'approfondira quotidiennement tout au long de sa vie dira en méditant à partir de ses versets du chapitre 2 de l'épître aux Philippiens Jésus ne fit que descendre toujours plus bas et encore il descendit toute sa vie il n'a fait que descendre descendre en s'incarnant descendre en se faisant petit enfant descendre en obéissant descendre en se faisant pauvre délaissé exilé persécuté supplicié en se mettant toujours à la dernière place aussi Jésus est-il pour lui le modèle unique de l'amour non pas seulement par son message mais par toute sa vie l'incarnation de Dieu que j'ai identifié à la divinisation de l'homme elle est décrite aussi dans l'évangile à travers un terme Emmanuel que nous rencontrons au chapitre 1 de l'évangile de Matthieu au verset 23 lors de l'annonciation à Joseph Matthieu écrit ceci tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils il reprend ici le livre d'Isaïe on lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous Dieu avec nous c'est là l'essence même de la révélation divine c'est là sans aucun doute l'essence même de la vie à Nazareth Dieu avec nous pour que nous puissions être avec lui Dieu avec nous parce qu'il s'abaisse jusqu'à nous afin que nous puissions être élevés par lui jusqu'à lui dans la théologie chrétienne la révélation de Dieu c'est précisément être avec l'homme révéler révéler et communiquer son amour envers sa créature engager le dialogue ou réengager le dialogue et la relation avec elle et il ne s'agit pas ici d'une relation ordinaire mais d'une relation qui se fonde sur la relation même du fils avec le père des cieux puisque la relation dans laquelle le mystère de l'incarnation et de l'humanisation de Dieu nous introduit c'est une relation filiale qui nous fait devenir fils et fille de Dieu l'incarnation est donc bien ce Dieu avec l'homme qui permet de réhumaniser l'homme et de restaurer en lui l'image de Dieu qui avait été abîmée par le péché des origines et ses conséquences le Christ seul image parfaite de Dieu image de Dieu invisible comme le dit l'épître au Colossien le Christ seul est capable d'humaniser notre humanité de restaurer en nous cette image divine à travers laquelle le père contemple l'image du fils bien-aimé éternel et de la conduire à sa divinisation c'est aussi ici un mystère épiphanique qu'est-ce que j'entends par cela et bien un mystère de la manifestation de Dieu car c'est précisément l'humanisation de Dieu et la divinisation de l'homme qui lui est associée qui rend l'homme toujours plus homme en le rendant toujours plus participant de Dieu cette divinisation de l'homme nous rend toujours plus hommes parce qu'elle nous réordonne au dessein pour lequel nous avions été créés à savoir grandir dans la ressemblance de Dieu à l'image duquel nous avons été façonnés dans la divinisation l'homme se révèle en effet pleinement homme par l'achèvement de ses propres potentialités exprimées en lui à travers l'image divine et dans son humanisation Dieu se révèle encore plus Dieu à cause et au travers de son amour pour l'homme il existe donc ici une correspondance et une réciprocité totale entre divinisation de l'homme et humanisation de Dieu c'est ce qu'avait exprimé Maxime le confesseur dans cette phrase dans ces quelques phrases que je vous avais citées de lui Maxime percevait comme je vous l'avais dit cette réciprocité comme une caractéristique essentielle du processus de ressemblance de l'homme par rapport à Dieu Maxime qu'on soit en effet le développement en l'homme de l'image divine comme l'expression de cette réciprocité entre divinisation de l'homme et humanisation de Dieu fonction humano-divine qui fait tendre l'homme entièrement vers Dieu et grâce à laquelle l'homme se trouve de plus en plus établi en lui mais grâce à laquelle Dieu aussi s'incarne entre guillemets toujours plus en l'homme à travers les vertus humaines de cet homme qui seront appelés à refléter toujours davantage les attributs divins dans la finalité de la divinisation le visible et l'invisible se rejoignent le visible de l'image divine que l'homme porte en lui manifeste l'invisible de l'image divine avec un grand i qui est le verbe divin à l'image et en vue duquel il a été créé la divinisation de l'homme est donc bien une suprême humanisation de l'homme où la gloire de Dieu est vivante en l'homme et où la vie de l'homme laisse voir Dieu à travers tout ce qui fait sa vie cet événement épiphanique de l'Emmanuel de ce Dieu avec nous précis et limité dans le temps durant la vie de Jésus en particulier à Nazareth est aussi une réalité continue qui va s'étendre à l'histoire de tous les hommes oui c'est bien ce que manifeste tout particulièrement la vie de Jésus à Nazareth au coeur de la sainte famille entre Marie et Joseph Nazareth c'est Dieu avec nous en tout ce qui fait notre humanité et son quotidien dans cette humble bourgade de Palestine Jésus fils de Dieu a vécu une vie d'homme ordinaire il a mangé il a bu il a dormi il a prié il a marché il a travaillé il a peiné il s'est réjoui il a eu des amis il a vécu parmi nous et avec nous rien d'extraordinaire me direz-vous si car en tout cela il a aimé il a aimé et il a aimé totalement sans détour sans retour comme Dieu et comme homme à Nazareth il a tout dit il a tout fait par amour pour son père des cieux et par amour pour nous ses frères et soeurs en humanité dont il avait épousé la condition par la puissance de son esprit saint il a répandu en nous la charité au cœur de ce qui fait notre quotidien il a rendu ce quotidien ordinaire au sens étymologique ordo ordinis c'est-à-dire qu'il a ordonné notre quotidien ordonné notre quotidien à l'amour et ce faisant il nous a rendu capables à travers tout ce quotidien d'aimer Dieu et notre prochain et il nous disposait ainsi à nous mettre à leur service il a rendu visible l'amour divin à travers son amour humain il a communiqué l'amour divin à travers son amour humain et il communiquait à l'âme humaine la capacité d'aimer le commandement nouveau de Jésus lors de la dernière scène n'est pas seulement rattaché à l'acte ponctuelle de laver les pieds mais à toute la vie de Jésus incluant ses trente années passées à Nazareth le commandement nouveau tient fondamentalement en cet acte d'imbaissement et de service par amour mais qui tient non seulement dans l'acte de s'abaisser de laver les pieds de ses disciples et de les inviter à faire la même chose mais aussi en toute sa vie cet acte d'abaissement pour laver les pieds de ses disciples c'est toute la vie de Jésus qui tient dans cette mise à genoux de Jésus devant ses disciples pour leur laver les pieds je vous donne un commandement nouveau c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi aimez-vous les uns les autres nous le savons le comme n'a pas ici seulement une valeur d'exemplarité mais il a avant tout une valeur de causalité de façon plus exacte par rapport au texte grec on pourrait traduire ce verset 34 du chapitre 13 de Jean par aimez-vous les uns les autres puisque je vous ai aimé le premier Dieu s'est abaissé le premier Dieu nous a aimé et il continue à nous aimer le premier c'est pourquoi nous aussi nous pouvons répondre par l'amour Dieu nous a aimé Dieu nous aime il nous fait voir son amour il nous le communique et nous pouvons l'éprouver et à partir de cet amour premier de Dieu en réponse l'amour peut aussi jaillir en nous la véritable nouveauté de ce commandement ne consiste donc pas en ce que nous faisons mais en ce que lui le Seigneur le premier a fait il nous a aimé le premier en tout il s'est donné lui-même à nous en tout ce que nous sommes et il nous a donné la vraie nouveauté d'être les membres de son corps qui est l'église église préfigurée par cette petite église familiale de Nazareth et oui et cela donc il a bien commencé à le faire à Nazareth durant 30 ans entre Marie et Joseph nous rendre capable d'aimer en tout en aimant lui le premier en tout en tout ce qui fait le quotidien de notre humanité de la contemplation de ce mystère ne peut naître que le désir de le vivre ainsi Nazareth est donc un appel un appel un appel que Dieu que Dieu nous adresse l'incarnation épiphanique de Dieu est un appel une invitation à être avec lui qui a voulu être en Christ avec nous et être chrétien c'est être avec Dieu en laissant Dieu être avec nous quelle grâce divine frères et sœurs quelle vocation sainte et sacrée laisser laisser Jésus vivre avec nous et en nous ou pour le dire avec les mots ici encore de Charles de Foucault ce disciple de Jésus dans l'esprit de Nazareth je le cite devenir un évangile vivant il disait ceci si nous ne vivons pas de l'évangile Jésus ne vit pas en nous toute notre vie sinuette soit-elle la vie de Nazareth la vie du désert aussi bien que la vie publique doivent être une prédication de l'évangile par l'exemple toute notre vie tout notre être doit crier l'évangile sur les toits toute notre personne doit respirer Jésus tous nos actes toute notre vie doivent crier que nous sommes à Jésus doivent présenter l'image de la vie évangélique tout notre être doit être une prédication vivante un reflet de Jésus aussi Nazareth peut-il se vivre partout puisqu'au fond cela ne tient pas à un lieu ou à une mission spécifique mais au fait de laisser le Christ vivre en nous dans ce qui fait le quotidien de nos vies vie de famille vie de travail vie de prière bien sûr vie de relation avec les autres et cette vie simple avec le Christ nous avons à la porter à ceux qui nous entourent en vivant avec eux dans un contact simple et familier porter cette vie avec le Christ c'est porter le Christ faire que Dieu avec nous devienne Dieu avec les autres afin que ces derniers puissent accéder eux aussi à leur divinisation et devenir toujours plus hommes ce qui faisait dire encore à Charles de Foucault je le cite les personnes éloignées de l'évangile doivent sans livre sans parole connaître l'évangile par la vue de ma vie en me voyant on doit voir qui est Jésus ces mots lumineux que l'on ose à peine prononcer de Charles de Foucault font bien comprendre ce que signifie proprement imiter le Christ pour un chrétien non pas reproduire seulement d'une manière extérieure ce qu'il a fait mais le laisser d'abord lui le Christ vivre en nous et conduire de l'intérieur chacune de nos actions et inspirer chacune de nos paroles en ce sens l'imitation du Christ conduit le chrétien à développer sa ressemblance avec Dieu elle permet à l'image de Dieu en lui d'atteindre toute sa mesure en tant qu'expression du Christ qui est l'image à l'image duquel nous avons été créés le chrétien est ainsi appelé à rayonner le Christ à travers ce qu'il est et ce qu'il fait à être un homme nouveau selon le Christ c'est-à-dire un homme renouvelé par lui de l'intérieur dans sa capacité à aimer de cet homme nouveau transfiguré par l'esprit d'amour Maxime dira quand cet homme je le cite Dieu lumière par nature vient à la lumière par une imitation comme un modèle dans une image l'humanisation de Dieu en Jésus Christ éternelle et ultime parole du Père cœur de notre foi devient ainsi pour nous le motif de notre vocation et de notre mission y compris dans sa dimension ecclésiale non pas en ce sens qu'il est urgent seulement de proclamer le donner de notre foi mais en ce sens aussi que les mœurs de Dieu sa manière d'être pour nous les hommes et pour notre salut doivent devenir notre propre chemin vers lui et aussi notre chemin vers nos frères et sœurs en humanité au fond la condescendance et la philanthropie de Dieu à notre égard doivent nourrir notre action de grâce aimante envers Dieu et notre amour vis-à-vis de celles et ceux qui nous entourent ainsi frère Charles s'exprimait le premier article de la vocation des petits frères du Sacré-Cœur et de la mienne est d'imiter Jésus dans sa vie de Nazareth et qu'en leur viendra dans son chemin de croix et de mort comment surtout avec amour regardant contemplant sans fin le bien-aimé durant le travail de chaque jour durant l'éveil de la nuit durant les adorations de l'hôte divin durant la prière donnant toujours la première place aux choses spirituelles imitant Jésus à Nazareth dans son amour pour Dieu et permettant que ce grand amour de Dieu et de Jésus rayonne sur tous les êtres humains pour qui le Christ est mort qu'il a racheté à grand prix les aimant comme il les a aimés et faisant tout son possible pour sauver les âmes comme il le faisait à Nazareth afin de les sanctifier de les consoler en lui à travers lui comme lui pour lui imiter le Christ à Nazareth présuppose donc que Dieu à travers lui soit avec nous lui l'Emmanuel et donc que nous le laissions vivre et grandir en nous afin d'atteindre comme nous y invite l'apôtre Paul la pleine stature du Christ alors notre vie tout entière dans nos paroles et nos actions ne prononcera plus qu'une seule parole Yeshua le Seigneur sauve et divinisé rendu ainsi participant de la vie divine nous participerons aussi à son œuvre de salut au cœur du monde écoutons encore Charles de Foucault notre vie doit avoir le même but que la sienne celle de Jésus sauver les hommes en vue de Dieu imitateur et membre de celui qui a exprimé sa vie par son nom de Jésus nous devons pouvoir résumer la nôtre par ce mot de sauveur frères et sœurs n'est-il pas évocateur lorsque nous nous en tenons à la lettre même des évangiles de penser que si Joseph avait dû dans sa vie prononcer une seule parole et bien cette parole aurait été le nom que le Père des cieux lui demandait de donner à son fils y échoua Joseph fils de David ne crains pas de prendre chez toi ton épouse puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit saint elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus y échoua c'est-à-dire le Seigneur sauve précise Matthieu car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés comme si toute la vie de Joseph pouvait se résumer en ce nom donné au fils de Dieu fait chair aucune autre parole entendue ou rapportée sur les lèvres de Joseph dans les évangiles comme si son silence était l'écrin de cette parole divine faite chair cette perle précieuse seule parole capable de sauver les hommes en leur faisant miséricorde et en les rendant participants de la vie divine comme si le silence de Joseph était l'écho mystérieux mystérieux de cette seule parole le Seigneur sauve comme si la discrétion et l'humilité de toute la vie de tous les gestes de Joseph était l'écho éclatant éclatant de la performativité active de cette parole le Seigneur sauve frères et sœurs puissent Saint Joseph nous enseigner avec son épouse la Vierge Marie cette écoute de la parole divine dans une totale disponibilité à elle et à ce qu'elle veut réaliser en nous afin que le nom de Jésus puisse rayonner à travers chacune de nos paroles et chacun de nos gestes frères et sœurs quel beau chemin de conversion de transformation de métanoïa pour ce carême est de m'a 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 m'a